De retour pour le troisième match de cette deuxième Super Week de la VRL France évidemment. MDR face à OG. Des MDR qui sont pour l'instant deuxièmes de cette compétition ex-equo avec plusieurs équipes. Les OG par contre eux sont un petit peu dans la sauce si je peux me permettre. Et c'est peut-être le moment pour eux justement sur le match retour de faire la différence et pourquoi pas rester à cocher une victoire. On va voir si MDR reste confiant dans son jeu. Pour l'instant, à part se rater c'était face au Mad Lions qui était quand même un match assez close on va dire. On a quand même réussi à arracher pas mal de victoires donc MDR qui sont sur un bon mood pour le moment. Oui, je pense que c'est le minimum à dire. C'est clairement l'équipe qui prédomine en tout cas entre ces deux compétiteurs je vais y arriver. OG qui a réussi à embrasser la victoire du bout des lèvres enfin il y a peu et qui du coup nous a livré une interview assez touchante sur la première victoire d'une équipe qui pour un petit peu de l'aile il faut le notifier aussi. En rencontrer beaucoup de problèmes. Et oui aussi au-delà même des résultats individuels il y a des problèmes internes il semblerait. Donc dans l'idée on voit clairement les mandatories régner sur cette confrontation et sur cette map. Quelle qu'elle soit, ça sera certainement le moment aussi pour ces MDR de montrer ce dont ils sont capables en termes d'originalité. On le sait, ce genre de match face à des outsiders ça peut effrayer mais ça peut aussi être le moment d'aller chercher des pics un petit peu exotiques. On le sait, c'est l'ADN même de jeu des MDR. Si ce n'est des phoenix que l'on voit fleurir de temps en temps, on imagine pourquoi pas une néon sur Akuma. En tout cas on espère si on part sur fracture la revoir. Je ne sais pas si tu as d'autres petites attentes du côté de ce match. Bah écoute, pour moi le favori clairement c'est MDR. On a vu quand même par le passé qu'on a commencé à déployer une vraie identité sur le jeu à plusieurs, sur des grosses exécutions très rapides avec du stuff hyper précis. Moi c'est ce que j'ai retenu et surtout là où ils se sont améliorés, c'est de base le travail des fixes. On pense à Apo, on pense aussi à par moments au pic sur le rôle de smoker, arrive aussi à tenir des BP, à créer la différence avec Astra par moment. Moi j'aime beaucoup cette particularité de jeu parce que Astra n'est pas forcément le pic le plus joué par les équipes en VRL. C'est vrai. Donc c'est cool un peu de voir des compositions qui sortent de l'ordinaire. On la voit souvent sur Split, on la voit aussi par moments sur des cartes comme Ascent, si on veut faire des combos etc. Ça marche bien. J'attends à quelle sauce MDR va cuisiner Ouji. Est-ce qu'il y a encore une composition un peu bizarre que Medec va aller chercher de partout ou bien est-ce qu'on aura le droit ? Déjà, on a une première piste puisqu'on va pouvoir avoir les cartes et voir ce qu'on va aller chercher. Une Split, tu nous en parlais. On va peut-être retrouver éventuellement une Astra quelle que soit l'équipe. J'avoue que j'ai un peu du mal à avoir une Astra chez MDR. Hopi l'a déjà joué donc ce serait pas surprenant de la croire. Non, bien sûr mais genre sur Split, je t'avoue que... Si, c'est vrai qu'il la joue bien avec un Akuma sur Raze, genre sur les synergies Attract plus Nade, ça marche plutôt bien. Bien sûr, à voir si on va changer un petit peu les choses pour surprendre ses Ouji. On a Bind qui a été banni instantanément, complètement. Icebox après pour Ouji, Fracture puis Haven pour Mandatory. C'est donc le pic de Ouji qui vont simplement aller chercher ses Mandatory en phase défensive du coup sur une Split qui pour l'instant, en tout cas sur le papier, est relativement dominée par cette équipe de MDR. Tout à fait, on se rappelle notamment, c'était la Raze de MDR qui était très performante aussi. Le Cypher de Apo qui a été littéralement un rempart à l'image d'un Hatz, si on peut comparer, excusez-moi le comparo. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en fixe, Apo a fait un très très bon boulot sur Split. Le Cypher est très efficace, c'est peut-être pas le pic préféré du moment dans la méta, mais en tout cas, par moment, il s'avère assez efficace, notamment pour tenir ce BPA qu'on peut voir ici. Écoute, j'ai hâte de voir ce que nous réservent les MDR. Est-ce qu'on va repartir sur une composition qui est semblable ? Est-ce qu'on va jouer de la Viper aussi ? On a beaucoup de Viper, on commence un petit peu à instaurer une petite routine. On pose le mur en A, on attend, on crée un peu des timings. Il y a beaucoup de choses à faire sur Split. Tu notifies quelque chose d'assez important. C'est vrai qu'on a tendance à complètement éluder le cas Cypher de l'équation sur une Split, qui l'a vu pourtant un peu revenir au goût du jour. Tu notifiais aussi Nats. C'est Nats qui a aussi participé à tout simplement la hype et surtout le surpique qu'il y avait sur Cypher, avec des phases de contrôle assez lentes sur les extrémités en phase défensive. Et évidemment des trappes dans tous les sens sur des BP quand on essaie de partir sur la défense. Il y a tellement de possibilités. Et je t'avoue que je le préfère à un chamber qui va être plus offensif, qui va pouvoir prendre l'information avec un trap, mais jamais aussi bien et aussi proprement qu'un Cypher. Après tu peux complètement, pour le pari aussi, dueler deux. Tu peux jouer aussi... On sait que maintenant Chamber remplace un petit peu, parce qu'avant la composition un petit peu à la mode, sur un dueliste. Maintenant tu peux retirer un dueliste pour mettre Chamber et ajouter une deuxième sentinelle, soit avec une Viper, qui jouait un petit peu en mode sentinelle, soit avec un Cypher aussi qui est assez efficace. Donc ouais, on va voir comment ça va se dérouler. On va voir évidemment la Gen Select très bientôt. Côté OG, ce n'est pas une équipe que j'ai souvent vu performer sur Split. Je n'ai pas de souvenirs réels de ce qu'ils ont pu produire, donc je n'ai pas encore, entre guillemets, de compos attitré pour eux. Je sais que leur map, entre guillemets, la plus bossée, c'était surtout Ascent. Là on a vu qu'on n'arrive plus trop à performer sur cette carte, donc on tente autre chose. On va pouvoir justement vous afficher la sélection des agents et enfin avoir une réponse sur la composition. C'est parti, les MDR qui vont partir sur une composition. Akuma ! Double dueliste, Neo ! Avec une Astra, un Cypher et un Bridge pour le Capitaine. Côté OG, on a quelque chose d'assez spécial, on a une Fade qui est là du côté de l'eau. Est-ce que c'est vraiment spécial mon cher Ita ? puisque c'est certainement la meilleure map, la seule remportée par ces OG à l'heure actuelle. C'est bel et bien une Speed qui a été complètement dominée par un lot sur sa Fade. Exemplaire de A à Z, ce joueur de OG. Et de fait, la surprise est tout de même du côté de MDR. On l'avait call pour une éventuelle fracture, mais ce sera au menu du coup d'une Speed qu'on verra enfin Akuma arriver sur Néon. Alors là mon pote, les prises des rampes, il va falloir vraiment les contester. Il commence en défense, cela dit les MDR, donc l'effervescence de jeu d'Akuma atteindra au moins un side. A voir ce qui va être proposé du côté de l'eau et de sa bande pour le premier side à braver. On le sait, ça risque d'être compliqué. Apo joue quoi, excuse-moi ? Il joue Cypher. Il joue Cypher, on est d'accord. Ok d'accord, ça va être compliqué encore plus du coup. On a Bridge, Cypher, Astra, Néon et Raze. Tu l'avais call du coup. Hopi qui va pouvoir jouer en adéquation parfaite avec le joueur qui a pris Raze. Et du coup un Bridge Cypher c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, en tout cas j'ai un devoir. Après j'aurais la limite préféré qu'ils prennent l'attaque en premier parce que c'est une compo genre hyper rapide. Clairement la Néon... Je pense que leur donner ça serait genre... Moi j'aurais préféré qu'ils choisissent l'attaque. Moi aussi mais techniquement on est censé quand même vendre un spectacle. Donc à un moment donné si tu veux... Tu penses que tu ferais défense pour leur laisser un peu de marge ? C'est une compo attaque. C'est une compo attaque double dueliste avec une Néon. On n'a pas envie de la braver en défense sur un premier side tu vois je pense. Écoute, on va voir ce que va nous réserver du coup Oji. Tu l'as dit, leurs cartes ils ont emporté c'était split avec notamment low sur fade. Après moi je parlais juste de manière générale, la fade n'est pas encore bien implantée dans le jeu. On l'a vu par moment. Mais c'est bien de compter sur ses forces du côté Oji. On va voir comment ça va se dérouler dans quelques secondes. Et on va pouvoir envoyer dans la game. MDR Oji c'est maintenant. Ne bougez pas, on arrive. Et on part in game. MDR à la défense comme on vous l'a notifié précédemment. Et on le voit. On le voit. Akuma ne va pas être l'enfant sage de la fratrie. Il y a déjà un Frenzy qui a été acheté de sa part. Il arrive au contact de la DOR. On va très certainement peut-être pencher sur de l'attaque éclair du côté de MDR. En tout cas offre peut-être ce main et surprendre ses adversaires bien accompagnés d'un petit stun de bridge. Ça pourrait régaler les MDR et leur servir peut-être le pistol sur un plateau d'argent. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. On va pour l'instant jouer une défense plutôt nombreuse dans A. On va avoir le bridge de Heap et le Cypher Dove qui seront là. Et évidemment le chien fou Akuma commence déjà à enchaîner les glissades. Le timer est freeze, ça devrait pas tarder à partir. Qu'est-ce qu'on va faire côté Oji ? On a l'air de partir sur un contrôle pour l'instant. On est vraiment sur un contrôle de cartes. Alors attention quand même. Pour MDR on sait qu'on a un mid un peu fragile. On n'a pas de Sage, on n'a pas de Viper. Donc on n'a pas de point de pression pour empêcher justement l'attaque de passer. Donc il va falloir être très vigilant. Pour l'instant on a Opie qui est positionné. C'est un peu lui qui va servir de gardien de ce main B. Mais potentiellement Oji pourrait être amené à jouer très fort le mid dans cette game. Après c'est vrai que Oji de manière générale quand il joue les extrémités c'est des rounds qui font peur aussi. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. J'avoue que pour un pistol genre la question se pose. Mais pour l'instant le fait d'éluder le mid ça permet aussi de ne pas cracher énormément de stuff. C'est agréable. Voilà sur un stun. Hakuma décale. Le TP est fait. On le néglige un petit peu. On le laisse passer. Foxio arrivera tout de même à le choper finalement. Et c'est Law qui conclut la chose sur une exécution sur hip. C'est assez clean ce qu'il nous propose. On a tenté un push mais c'est bien parce que côté Oji finalement on a fait un contrôle reculé. Donc on a réussi à cueillir finalement cette tentative d'agression de la part de Hakuma. Là il y a un problème. Il n'y a pas de prise d'information sur le middle donc forcément ça laisse un gap. On attend du côté de Law. On se doute qu'il y a quelqu'un au niveau de la droite. Il va être révélé. Et du coup c'est bon le plan de jeu des MDR est révélé au grand jour. On va pouvoir accéder sur un BPA qui de ce fait est complètement délaissé par Apo. Qui revient un petit peu sur les lieux du crime. C'est bon. C'est vu mais on va laisser passer je pense. On n'aura pas le temps de s'insérer là du côté de MDR. Apo qui pour l'instant est au niveau des screens. Il se fait smoke. La réconne de la fade ne donnera aucune information. Mais ici le pick qui tente. Un connect qui littéralement en pose accroupi sur l'orpe. Qui ne se fait pas punir et qui a le temps de caler sa balle. On est en 2v5 désormais du côté de Ghosteur et de Apo. Ça va être très difficile. Apo qui prend quand même un premier kill sur Law. Mais là un Ghosteur qui en plus se fait surprendre par Unko. Flawless ! Ouais Ace d'équipe comme tu l'as entendu ce n'est pas un Flawless tout de même. Parce que Law est mort. Law est mort sur une intention de Apo qui a été assez concluante. On voit ce one tab qui a été envoyé au niveau de ce site. Je t'avoue que l'information middle a mis un petit peu le doute à ces MDR. Qui sont repartis du coup sur un BPB qui n'était pas forcément le bon pari. C'est plutôt élégant de la part de OG de rapatrier son attention sur un A. Après avoir aussi bien fait que le middle. Et avoir capitalisé sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de données au niveau de ce dernier. Et on repart du coup sur le même plan de jeu pour les OG. Ok, côté MDR on va stacker cette hauteur pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a à disposition ? On a un shorty pour Custer. Et pour le reste il n'y a pas d'achat. On est vraiment sur une économie sèche. Côté type quand même on a conservé quelques stuffs. Et pour l'instant OG qui joue très calmement. On sait qu'on peut se faire surprendre sur de l'écho. Donc on joue pour l'instant très contrôle. On a notamment une présence de la part de Foxio dans le Maina. Qui va essayer de capter potentiellement une tentative de push côté MDR. Mais Apo joue très très bien. Ok, on repousse évidemment l'offensive au niveau de ses ventes. Et on tente le combo cage plus nade. Ça ne donnera rien. Et c'est peut-être des sorts à gratuitement gâcher pour OG. Est-ce qu'on va déloger avec une... Ouais, on n'a pas eu le faire avec une patate. Du coup ça va peut-être sauver le round. Akuma qui cross à ce moment-là. Et qui arrive tout simplement à récupérer une élimination. OG s'impose finalement sur un Akuma un petit peu déstabilisé. C'est un 2v3. Je crois qu'Opi s'est fait avoir en pleine forme astrale. Par le Omen de Hunko. Mais tout de même un trade je dirais favorable à OG. Puisqu'ils sont pour l'instant en supériorité numérique. Il va falloir juste s'extirper du côté de Connect. Connect qui a 20 HP. Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste 30 secondes. Le spike est dans la poche du bridge de Connect. On va finir en B je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais on y va. La flèche est envoyée en tout cas pour la NCT. C'est à Hipp tout simplement d'assurer la défense. Il peut peut-être jouer autant ? Il peut le faire. Allez on entend tout simplement Connect. On le check pas. Il est juste derrière. On va pouvoir aller clic droit. C'est fait. Ramasser une arme. C'est tout simplement un espoir supplémentaire. On entend une présence au niveau de CT. On arrive directement à décharger sur le stun. Il est parfait. Apo arrive à exuter. À exécuter surtout Foxio. Troisième élimination de la part de Hunko. Qui survit à cette présence au niveau du site. C'est fait mais à si peu de choses pour OG. Ça passe. Ça passe. On perd quatre armes. C'est un écho qui est bien maîtrisé par les MDR. Notamment grâce à ce pool. Le pool qui a été lâché par Hopi. La décale d'Akuma. Et le stun qui part en plus. C'est vraiment tout qui était parti côté MDR. Et c'est leur force aussi. C'est de pouvoir mettre des stuffs sur la réaction. Akuma qui a fait confiance à son teammate. Il s'est dit ok je décale j'y vais. Et Ghoster qui ne met pas la nade sur la tract. Qui aurait vraiment coûté très très cher. Bah c'est Ghoster il est au shorty. Il prend le kiss sur l'eau et après il est mort. Donc il n'a pas vraiment le temps. Il décale pour mettre la nade. Il décale trop large. Du coup ce qui l'offre un petit peu à cette ligne. Au niveau de ce middle. Les plou 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 retentissent. Et c'est déjà une trip élimination. Pour un Hopi dominant. Hopi évidemment aussi dominant soit-il. Attends sur le desk pour son analyse. On push au niveau de ce middle. Et on va pouvoir arriver sur une information. Au niveau du market. Il est clear. On va pouvoir push. Et attendre tout simplement que Foxio se présente. A la première ligne venue des MDR. Qui montre une copie presque parfaite. Pour ne pas dire parfaite. On est aligné littéralement sur cette prise du garage. Et Foxio ne pourra pas faire la différence encore une fois. MDR qui surprend sur les grosses prises d'agro là. Dans le garage. On savait qu'on était faiblement armés du côté des Odis. Donc on s'est laissé tenter. Ça pouvait être dangereux. Mais là ça passe. Le travail en arrière entre Hopi et Ghoster. C'est parfait. Un autre à dire. Et on est remporté par MDR. Qui va pouvoir consolider une économie plutôt sympa. Oui. Il y a juste de petits. Ok. Autant pour moi un an. Vu qu'on a fait des éliminations. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Mais il y avait un joueur à 18 HP. Un joueur qui avait plus que 18 de points sur son shield. Un joueur qui était bas HP. Donc pour MDR. On a tellement bien joué ce round. Et les rounds précédents. Qu'on a pu cycler correctement son économie. Et racheter des gros shields. On prend la formation sur une vent. Pour l'instant délaissée. On ne se montre pas pour Akuma. On va pouvoir jouer le contre-temps ici. C'est plutôt élégant. On sait que ça peut être le cas. Voilà. C'est pas bête. Du côté tout simplement de Onibi. Qui sait exactement comment réagir face à un Akuma entreprenant. Le boom bot qui va réveiller. On va s'échanger du stuff. Pour l'instant au niveau du mid. On repart encore en phase de contrôle. On a toujours les extrémités qui sont surveillées. Par Humko et Foxio. On ne trouve rien. Est-ce qu'il va s'insérer dans cette rampe ? Est-ce qu'il va vraiment oser y aller ? Apo qui a une ligne très très longue depuis les screens. Donc pour l'instant on a quadrillé la carte. Du côté de MDR. Le contrôle de Foxio qui ne payera pas. Et on va se promener au niveau d'Event. C'est attendu par Akuma. Il y a du stuff de Astra. Donc si on a une présence. Regardez. Akuma qui va tout de suite react. Si jamais il va call un pull quelque chose. Il va décaler dessus. Ça va être un massacre. Si jamais on ne s'y attend pas. Attention. On va décaler ici. On prend un premier kill. Là où c'est bien fait. Est-ce que Hopi va pouvoir donner du stuff ? Voilà. Le pull qui va être tenté. Ça force finalement. L'arrêt d'Onibi à rester en bas d'Event. Ici Apo ! Le lucky shot là-dessus. Qui paye. Très solide. Ouais. La fusée. La fusée qui ne trouvera personne. Par contre Nate du coup. Sur le premier contact. Ça c'est fait de la part de Akuma. Akuma ! Et Foxio de l'équation sur une dernière intention de jeu. C'est excessivement propre ce qu'il nous propose. Il est injouable Akuma. Aujourd'hui. Très très solide en surface de jeu. Et rendez-vous pour les OG. Qui souffrent déjà d'une situation peu favorable. On le revoit. Ce premier kill. Ça va de la part d'Akuma sur Onibi. Mais le second. On se demande un petit peu pourquoi Foxio s'endort sur sa ligne. Mais évidemment pour le spectacle. Akuma nous montre une belle leçon de néant sur Split. On repart. Cinquième round. Et enfin une première attention middle. Pour Deoji. Qui on vous le disait. Repart en rendez-vous. Bon qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer vite. On va jouer vite. On va rapidement chercher des armes. On envoie Onibi directement. Première ligne ici. Mais c'est défendu. Heap qui était déjà présent au niveau de la hauteur. Attention. C'est validé par le capitaine DMDR ici. La flash est bonne. La flash est bonne. Et il y a tout le stuff. Tous les feux de l'enfer qui s'abattent sur un connect déjà long en HP. Évidemment on domine. Et c'est un Akuma omniscient qui nous marque une double élimination. Évidemment c'est un rendez-co. Donc le spectacle est au rendez-vous évidemment. Bien sûr. Mais à noter tout de même. Cette lecture de jeu de la part de MDR au grand complet est assez cool. Et le nombre de shots tirés comme ça. Après on l'entend. On l'entend Benny Hop au niveau du market. On sait qu'il y a beaucoup de stuff qui s'est abattu sur un joueur au niveau de ce contact. Donc je pense que le full est quand même à envisager. Mais c'est vrai que ça fait deux éliminations. La première était sur Apo de fait. Qui couvrait un petit peu au niveau de ce main la ligne qui menait jusqu'au ramp. Les gens qui sont tellement riches. Et on repart à l'agro. On repart à l'agro. Quel est le plan de jeu ? Le stun le même. Et le stun ne surprendra pas Foxio. C'est bel et bien le héros à couette de Akuma. Qui viendra se charger de la sanction tout simplement. Et de l'ouverture une nouvelle fois pour les MDR. On voit Hopi. On ne va pas aller le chercher. C'est un ultimate envoyé évidemment par l'attaque. Du côté de Guster ici très beau tapping sur connect. Attention on prend la ligne au niveau de CT mais Hopi était déjà là à garder. Attention on est complètement stun. Au niveau de la hauteur on se fait complètement ratio par MDR. Et la contestation de push. Ce que je ne vous ai même pas repris. On laisse passer. On veut contester l'amorçage. Et ça se passe très très bien. Malheureusement l'ultimate qui a été claqué de la part de connect n'a pas été assez efficace. Et là c'est Guster ici qui met un superbe shot. Et là Hopi qui fait des petits dodges. Hop hop gauche droite. Il réajuste sur Onibi. Et là le stun est sublime. C'est carré pour l'instant cette défense. Il n'y a rien à dire. Et là on repart encore dans les... Ça ne va pas aller très vite. Oji faut qu'il fasse attention parce qu'on a un round d'armée. On joue vite, on se plante. On repart en écho, on joue vite, on se plante. Et à force tu vois. On va avoir vraiment une avance massive. Côté MDR si on n'essaie pas de se recentrer au niveau des stratégies pour Oji. Ok. Le stun est envoyé. MDR, MDR qui envoie Guster. La machine infernale. Cherchez... Une troisième illumination. C'est quand même directement trade. Par un connect. Tout feu, tout flamme. Finalement éteint par un Hopi prédominant au niveau de ce garage. On va pouvoir planter pour l'eau. En tout cas s'y essayer. Fourcio remporte ce duel face à Apo. Un duel important qui va lui permettre d'upgrayer. de remporter cette Vandale. Et peut-être remporter ce shot. Il le voit complètement. On intègre évidemment l'eau au niveau de ses screens pour tout simplement renforcer cette position. Et on va les attendre les joueurs. On a claqué un premier order qui sera détruit. Attention, on a l'information que c'est passé Elbow, je crois. Du côté d'Akoma, on le sait. L'eau n'est donc plus au niveau des screens. Et on a une division cosmique qui est possible. Flash qui va être envoyée backside. Fox qui est littéralement éliminée ici. Il va se faire stun quand même. C'est Hopi qui va récupérer le kill sur un Foxio très très low HP. L'eau toujours au niveau du Elbow. Il faut jouer vite là, côté MDR. Il faut couvrir. Il faut couvrir le diffuse. Il faut couvrir Hopi. On le sait du côté de Hip. On le devine ce joueur. Et c'est Low en dernier espoir de ces OG qui est abattu. C'était un round bonus. Pardon, un round éco évidemment du côté de OG. Mais un round éco rondement mené. Très propre. Ils ont été problématiques pour des MDR. Tout de même assez impactant sur la première phase de jeu. Encore une fois, du côté MDR, on ose un push contre de l'éco. On n'a pas peur de se faire prélever. On sait que parfois ça peut être dangereux de push contre de l'éco. Les lignes sont tenues par des shérifs. C'est one tap, c'est one shot. Il n'y a rien à faire. Et là, on y va. On se fait confiance. Ghoster qui a de la réussite. Satch est lignes. Ça se passe bien. Vengé par son teammate Hopi. Et le timeout qui va école par OG. Ça va être le round d'armée. Donc on essaie de voir si on ne peut pas faire quelque chose de plus spécifique. On a tenté de jouer autour du mid. Ça n'a pas vraiment passé. On a tenté de faire mid into hauteur A. Ça ne passe pas non plus. Il va falloir trouver une solution. Peut-être faire une 5-0. Peut-être pourquoi pas. Ils l'ont pas encore fait. Ils ont fait des splits avec des fakes. On l'a vu sur le round d'éco. Ils ont fait un split B, split A. Et on a réussi à amorcer le spike en A. Mais sur des rounds d'armée, j'aimerais voir un petit peu ce que peut donner OG en 5-0. Pourquoi pas. Clairement. Après leur compo est pas non plus. Après sur une bonne flash d'unco, du bon stuff de la part de connect, on envoie une EB en double satchel. Ça passe quoi. On a vu quand même des grosses exécutions. Notamment B en double satchel sur un backside. Couvert par une paranoïa qui prend absolument tout. Une prise d'information de la part de l'eau. Il y a une Yad qui en plus permet de prendre absolument tout le B. Il me semble avec Fade. Donc dans l'idée, c'est quand même des exécutions qui semblent assez limpides. Vous le voyez, les OG vont repartir sur un round de pleine économie. Foxo va capitaliser sur son ultimate pour pouvoir affronter ses ennemis sur ce round. Ça c'est une 3-2. Typique de la part des OG. On voit le bon mode. Et c'est Hakuma. Hakuma qui part en mode berserk là littéralement. Éclair dans les mains. Attention, on va se faire décaler. On est flashé. On voit rien. Il se connecte encore une fois. L'impression du joueur. Il va au bout. Il va au bout. Il est terrible. Il est terrible. Et Onibi tout de même se saisit de la vie de Apo. Libère le site des mains des MDR. Hopi tout de même sera complètement... Oui, je t'en prie, vas-y. Justement, c'est Hakuma qui est en train de reprendre la rampe ici. Il va directement s'élancer. La glissale sur le BP. On va se faire Polar. Non, ça passera pas. Est-ce qu'il va réussir à trouver un kill ? Non, malheureusement, il est aveuglé. Mais c'est directement sous-tenu par un ghoster en double stat chef. Qui va aller chercher un kill sur l'eau. Attention à Foxo qui part en danger. Mais il le voit pas ! Il le voit pas ! Oh, c'est terrible. Il a regardé trop. Il a pas vu que Hopi s'était inséré en bas. Mais Hakuma, ouais... Propre. Très propre. On revoit cette exécution de la part de Hakuma qui profite en fait du fait qu'on pense que la paranoïa va lui permettre de rester dans ce market pour finalement décaler. J'avoue que le kill sur connect est surprenant mais compréhensible. Le second sur Unko est assez étonnant. Y'a un stun qui part, y'a un stun qui part directement sur lui et... Et il y va, quoi. La dernière fonction qui regarde malheureusement. Ouais, trop haut. Et qui loupe sa ligne sur Hopi. Après c'était pas sûr qu'il le mettait, hein, mais... On va t'aider quand même de jouer en V1. Du coup, on a pas claqué la fusée. Du côté de Ghoster comme de Onibi. Garage contesté une nouvelle fois. Y'a toujours éventuellement une star de la part d'Astra. La rocket est envoyée de la part de Ghoster. Ça c'est baptisé. On s'achète une seconde fois. Et on arrivera pas à trouver ce kill qui aurait pu leur permettre d'avoir l'ascendant, hein, évidemment, au niveau de sa market. C'est assez étonnant quand même Kothem, derrière qui joue hyper agressif. On a confiance pour le moment. Et Leogy qui... Toujours sur un style de jeu assez passif pour le moment. On joue autour de ce mid. Qu'est-ce qu'on a ? On met une première smoke. Attention, on peut avoir du stuff de la part de... Ok. On va prendre du coup cet espace grâce à cet ultimate de la part de l'eau. L'eau qui est explosée par Akuma. Je ne saurais dire pure autre chose, autre expression. Onibi qui aura quand même calmer les ardeurs de hip, qui était là en renfort. C'est un 3v2, donc c'est encore jouable. Il faut impérativement se remporter ce kill et ce duel. Mais ce n'est pas fait par Connect, évidemment, qui, vous le voyez, s'incline face à des MDR qui, voilà, sont hégémoniques. On essaie d'aller chercher le market, de sauvegarder cette arme. C'est impossible pour Onibi. C'est à peu qu'il exécute. Et on revoit du coup cette présence middle qui était quand même initiée par un bel ultimate de la part de l'eau, qui prend toutes les zones premier contact du site et surtout le postal et la hauteur. Ça aurait pu permettre un push parfait sur un double prowler, mais il n'en a hérité absolument rien. Nouvelle écho pour les OG. Oui, Akuma là qui sort du mid un peu nature, qui ne se fait pas punir parce qu'il a récupéré le bon timing. Du coup, on est juste en 1v1. On a vu que les deux joueurs étaient au niveau du mail. Il en prend un deuxième en plus. C'est très honnête ce qui se passe pour OG pour le moment. On va voir si on va essayer de trouver peut-être un autre plan de jeu. On joue autour du A. On voit déjà, on est positionné très nombreux au niveau de ce A. On en voit le stun. Le viat qui va être directement supprimé par Apo. Il y a Akuma qui saisit le timing. Non mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Il y a deux stuns qui sont envoyés. On repère et on y va. On y va au culot et ça passe. Un coup peut être sur une paranoïa. L'espoir d'un homme complètement abrégé par le push de Ghoster et les deux duélistes de A, de Mandatory, qui ici font un travail manifeste. L'un est exécuté tout de même par le push de Foxio depuis les ventes. On va essayer de punir ce joueur qui arrive au contact. C'est fait. Hopi se charge de Onibi. Et encore une fois, tous les espoirs de COG reposent sur les épaules frêles d'un Foxio qui se fait décapité par Akuma. Triple kill pour Akuma, encore une fois. Il s'est dit un timing très intéressant. Là, sur cette glissade, encore une fois, très agressif sur l'eau qui n'était pas du tout prêt à avoir une faille d'arriver aussi vite. C'était là le timing, tu l'as dit, qui ne paye pas malheureusement. Gros travail de la part de Heap. Evidemment, Unko qui paranoïa, ça peut vraiment faire les affaires de OG. Ça aurait pu être un moins deux sur cette paranoïa. Mais on contre-flash et du coup, on repousse Unko au niveau de cette hauteur. Ce qui est excessivement bien joué tout de même à notifier. Le travail de support de Heap est souvent invisibilisé. Et c'est vrai que dans un play-by-play comme dans le journalisme, on a tendance à ne pas forcément faire la part belle à ses joueurs. Mais leur travail est manifeste. C'est celui de Heap est tout à fait représentatif de la qualité de ses supports dans cette ligue. Le stop-mineur général est toujours bien positionné de la part de MDR. C'est un travail sur lequel ils ont vraiment beaucoup progressé. Et règne encore pour l'instant. Oh, attention ! Hopi ! Hopi ! Hopi ! Et surtout Unko qui va s'en vouloir jusqu'à la fin de son existence. Qu'on imagine et qu'on espère très longue évidemment. Mais dans l'idée, là c'est une hantise. Ca va être une hantise. Il a failli mettre un 2 balles. Evidemment, il voulait cross l'espace pour être sûr. Il ne pouvait pas recharger. Il n'avait plus qu'une balle dans son chargeur de shorty. Il voulait prendre l'arme, switcher. Je ne pense pas. Je pense qu'il voulait juste aller au contact. Et il a hésité. Il a voulu recharger pour mettre un 2 balles. Et ce n'est pas un pari gagnant du tout du tout. 3 contre 3. Konek qui récupère son ultimates. Onibi aussi. C'est un rank qui peut être composé autour. Ca peut être gagné. C'est vrai. Sur 1-1. Mais on les voit. Les joueurs de Ender rapatrient leur attention tout de même sur le BPA. La flash est envoyée de la part de Hipp qui essaie de prendre l'information au niveau de cette hauteur. On ne repère personne cependant. Et c'est maintenant qu'on essaiera de composer évidemment un round autour de l'ultimate peut-être de Konek. A voir comment ça va être joué. On sait qu'Apo est sur le site. Ok, on a repéré Hipp justement au niveau de CT. C'est prévu par Infoxio qui est pour l'instant très très lucide. On va pouvoir aller chercher les screens et enfin. Mais Apo qui prend l'instant sur le fixe. Il va avoir un gros travail à faire pour le coup. Le moindre kill ici. La fusée qui va être renvoyée du côté justement de Onibi. C'est récupéré. Et enfin le SPAC va pouvoir être posé du côté des OG. Hopi seul. Ouais. Il a beaucoup de thunes. Donc il va pouvoir se permettre d'infliger des dégâts économiques à ces OG. Vous le voyez. C'est à rien que tient leur économie à eux évidemment. Après ces rounds successives perdues. Donc il va devoir braver un premier dueliste avant de partir sur une double ligne. de la part de Foxio et Connect. On ne prendra pas la rampe. C'est bien évidemment Onibi qui a une ligne un petit peu cassée sur... Oh la flash est bonne ici. On va pouvoir faire un premier coup d'œil. Et c'est Connect qui va réussir à trouver le kill ici. Et c'est une écho. Une écho qui est remportée par ces OG. Qui vont pouvoir upgrade. Et tout part de ce kill de Unko. Vous le voyez. Bam ! Dans la grosse tête de Ghoster. Et là ouais. Genre on crosse l'espace pour essayer d'aller chercher une deuxième illumination. Parce qu'on sait que ça ne one-shottera pas. Et on arrive un petit peu tard sur justement. Hopi qui reprend conscience. Qui sort de sa forme astrale. Et qui offre un moins un. Un petit peu tardif. On aura pris des dégâts en plus. Il n'y a pas de heal du côté des MDR. Ni du côté des OG. On joue sans sage des deux côtés. Et du coup forcément. Forcément on compose un round avec beaucoup de problématiques. Voilà qui est fait pour OG. Qui s'empare d'un troisième round. Avec l'air et la manière. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de trouver un quatrième round. A la fin de cette half. Pour au moins espérer. A faire une défense meilleure. On leur souhaite évidemment. Et on repart en contrôle de cartes. Cette fois-ci MDR jouera calmement. On n'aura pas de push. De push sur les extrémités. On va rester cloisonnés sur des BP. Avec un Kuma cette fois-ci. Qui œuvrera en A. Au niveau de cette rampe. On va push le garage. On sait qu'il y a de la présence avec un boom bot notamment. Qui a été envoyé. On le dodge pour rester invisible. Et c'est une ligne préservée par Ghoster. Qui pourrait faire une ouverture. Qui devrait la faire même. Attention. Pas une collette de grâce. Ok. Il se repositionne avec une grenade. Pour temporiser la chose. C'est dommage. On pourrait s'attendre à s'il tienne la ligne. Voilà. Pour dodge Proler. Ce n'est pas fait. On essaie d'aller le chercher rapidement. L'ultimate est bien fait. C'est littéralement game changer. Mais Hopi fade depuis la hauteur. Il y a un pool. C'est bon. Il arrive du coup. Depuis cette fade de la smoke. Même pas. On ne l'attend pas. On va directement le chercher au contact. C'est bien fait. La part de Ghoster. Qui remporte une illumination. Fokcio simplement. Troisième illumination. On l'aura évidemment face à Fokcio. Qui a malheureusement cross trop tard. Ici on décale directement sur l'eau. Mais l'eau va être restée très solide. Mais derrière. C'est Apo. Qui va arriver en dernier. Récupérer le kill sur l'eau. Et le spike ne sera pas amorcé. Le pool que met Hopi. Qui empêche Ghostur d'aller au bout de sa course. Il s'est fait littéralement stopper. Magnifique. Tu es assez d'accord. Et là il y a un beau travail de la part des MDR. C'est à dire que Hakuma sait que c'est en train de planter. S'il meurt c'est pas grave. Parce qu'il attend tout simplement son stun. Pour qu'Apo décale sur la hauteur. Et qu'évidemment. Prenne le trade rapidement. C'est efficace. C'est un 9-3 déjà. Une 9-3 curse peut-être. On ne l'espère pas du côté des MDR. Qui entame ce premier pistolet. On vous en a parlé évidemment. De cette phase d'attaque. Qui risque d'être compliquée pour les OG. Elle arrive. Elle est là. On va voir comment ça va se dérouler. Ah bah ça se déroule rapidement. Ils vont se faire contenir. Non mais je veux dire pour l'attaque. Regarde. C'est un stun sur la hauteur. Sur un tout simplement Hakuma. Qui va prendre énormément d'espace très rapidement. Voilà le stun est envoyé. OG qui littéralement voit ses stuffs pleuvoir. L'exécution est parfaite pour l'instant. Onibi se repositionne. Il ne faut pas être dupicien. De la perspective de Onibi justement. C'est fait. Onibi double élimination. Il pourrait sauver le round. C'est un 2 contre 3. Dernier choix. Connect encore une fois. Qui met la tête sur Opie. Et finalement. Sublime. Sublime. Il a fait un travail de fou. Connect. Il était sur son petit BP là tout seul. Il a réussi à prélever des têtes par-ci par-là. Et ça passe. Pour les OG qui respire un peu là. Dans cette rencontre. Il retarde le push en plus avec un stun il me semble sur le main au départ. Parce qu'il est backside. Il révèle sa position mais il est intouchable au pistol derrière la screen. C'est quand même assez sécurisé. Sauf que du coup il coupe un petit peu la tête de l'avancée des MDR. Puisqu'on arrive sur la hauteur mais on n'a plus de soutien. On peut plus considérer Heap comme étant un soutien à ce moment-là. Parce qu'il n'a pas rapatrié son attention et goût. Donc oui compliqué. Foccio qui garde la ligne au niveau d'un middle. Et on va essayer de le jouer fort ce middle d'ailleurs. Ouais Ghoster encore une fois qui va être en premier. Il mange le premier roder justement. Et c'est suivi par un Foccio qui trigger Discipline là-dessus. Qui attend que ça croise devant lui. Il n'est pas checké. Il se régale. L'eau derrière se fera récupérer par Apo. Mais bon. Encore une fois. Super régime numérique du côté des OG. Donc on n'est pas inquiétés. Il est toujours un jour sur la hauteur. Flash cross smoke. On va le chercher. Apo est exécuté. Il rentre dans la danse. Oui. Non. Ça n'est pas possible. Quatrième élimination de la part de Foccio. C'est assez élégant. Il s'applique avec son classier mode. Malheureusement. 15ème round. Ça y est. On y est. C'est le moment au 16ème de revenir dans la danse pour des MDR. Qui vont partir du coup. Sur un contre bonus. Qui peut être bien composé. Parce qu'on n'a pas perdu tant que ça dorme. Du côté des OG. Deux. C'est déjà ça. Et vous voyez. Ils seront punis. Ils vont chercher un frenzy de secours. Unko Hello. Donc on a un bonus quand même relativement fragile. Deux paires. Enfin une paire de frenzy pour Unko Hello. D'ailleurs. On s'envoie de l'aspect. Je ne sais pas s'il y aura une spécifique. Peut-être du côté de OG. Pour cette défense. Non. On va jouer relativement standard. Lo qui jouera sur le trap de son teammates. Et pour le moment c'est un contrôle de carte côté MDR. Qui se jette. Il est suivi par une flash. C'est bien joué. On prend le contrôle de l'Avent. Pour la néon de la team MDR. Et c'est vrai qu'on n'a rien. Pour prévoir une sortie des ropes. Sur la hauteur A. Puisque le trap est mi-Event B. Donc là. Si jamais MDR arrive à scout. Qu'il n'y a pas de trap. Ça pourrait être très difficile. Ça forcerait. Ça va forcer justement. C'est vraiment un joueur à rester là. Du côté de OG. On voit qu'Onibi pour l'instant. Tient la rampe. Je pense que le trap il est là pour. Voilà. La nade plus la cage. La nade. La nade. La nade ne viendra pas. Pas de nade. La nade ne viendra pas. Parce qu'évidemment. Le joueur est très très loin. Au niveau de ce BPA. Donc là. On sait que le trap est là. Donc on dit. Bah. C'est bien. Il n'y a pas de trap. Du coup. Ça veut dire que le A est gratos. On prend la hauteur. On a compris. Côté OG. Donc on commence un petit peu à se réorienter. On voit Akuma. Le soldat fou. Attention. A pas négliger un joueur à l'intérieur de cette smoke. Il crosse trop rapidement. Il crosse trop rapidement. Et Unko se donne littéralement à Akuma. Qui arrive finalement à être freiné. Dans sa course. Par Onibi. Qui crosse l'espace. Sur un fade. Ça pourrait être délicat. Pour Ghoster. À gérer ce duel. On le sait. Foxio révèle sa position. Et pour l'instant. Le bonus. De ses OG. Se passe pas forcément bien. On a réussi à récupérer seulement Akuma. Dans un système de trade. Un petit peu branlant. On continue de garder son attention. Au niveau. De cette link screen. On a même pas besoin. Du support de Ghoster. C'est Ip. Qui exécutera Onibi. Qu'est-ce que peut faire Foxio ici. Est-ce qu'il peut faire tomber un maximum d'armes. Je pense que c'est le but. On est sur un bonus round. On le rappelle. Du côté d'Oji. Donc. Toute arme tombée. Est bonne à prendre. Pour le prochain round. Pour affaiblir un peu. La puissance de feu des MDR. Ici. Et malheureusement. On se ratera. Sur Apo. Apo. Qui a gagné son duel. 10 à 5. Pour les MDR. Qui a. Pour l'instant. Se débrouille assez bien. On va voir. Quelle va être la réponse d'Oji. Sur le round armé. Mais. Ce timing est malheureux. Si on avait attendu dans la smoke. Il n'y aurait pas eu de moins 2. Et Unko qui s'est précipité derrière aussi. Je pense qu'il attendait aussi. Et qui. En fait. Vous voulez flasher. C'est un peu tardif. Du coup. On se demande pourquoi low cross. Si Unko arrive. Simplement en support. Pour venir paranoïa. La hauteur. Je t'avoue. Je n'ai pas vu s'il y avait une paranoïa. Donc. J'ai peur aussi. De lancer un call dans le vide. L'animation partait. Quand il est en train de se préparer. Boombot évidemment dans le garage. Pour prendre la température. Au niveau de ses lignes. Compliqué à tenir. On le sait. Pour une défense. Sur laquelle on peut courir dessus. Très rapidement. Et pour l'instant. On arrive. Déjà Even. Déjà postal. Pour ces joueurs de MDR. On sait. On sait qu'elle présente au niveau du catwalk. On met des petits pre-shots. Voilà. Pour en faire peur. Mais la défense. Pour l'instant. Doji ne bouge pas. Tiens ce main. Si. On est reparti. Du coup. C'était un pour l'eau. Qui vient du coup. Révéler sa présence ici. Il sera peut-être pas attendu. Au niveau. De cette hauteur. Est-ce qu'on va le push. Est-ce qu'on va chercher. Tout simplement. Une éventuelle présence. Une ouverture. Peut-être au niveau de ces vents. Il semblerait pas. Ouais. On temporise. On push. Ok. Bonne idée. De la part de Doji. Qui décide de push les zones. On ne voit rien nulle part. Qu'est-ce qui se passe. Et la meilleure façon. De pouvoir avoir ces réponses. C'est de prendre une info. Quelque part. On va rencontrer le trap. Justement. De Apo. Par contre. C'est peut-être un peu tard. Et là. Les MDR sont en train. De se regrouper. Pour aller push B. On est en situation de 5. V2. On est complètement à l'ouest. Du côté de Doji. Malheureusement. On a fait trop de temps. Attention. Coco qui se rate. Mais Foxio va réussir à trouver une vengeance. Sur Apo. Il doit se faire récupérer ici. Par Akuma. Sur un de balle excellent. Akuma 27 HP. Et on va pouvoir amourcer. Ouais. Foxio qui ne jouera pas avec ses mates. Et c'est un petit peu malheureux. L'eau qui a soustrait l'équation lui aussi. 27 HP. Et bien on n'est jamais plus acculé. Que Akuma qui n'a pas d'HP. On le sait. Dans ces moments-là. Ça devient littéralement. L'animal du serveur. Est-ce qu'il va push ses joueurs ? Non. Il est juste allé chercher une information. Au niveau de ce Link CT. Il sait qu'il n'y a personne. Et du coup. Il va pouvoir repartir. Bredouille de sa chasse. Vous le voyez. Les deux joueurs sont déjà au niveau des rampes. Ils vont conserver leurs armes. Connect et Onibi. Du coup. Save ce 16ème round. C'est un 11ème point. Chez MDR. Qui se rapproche quand même de la victoire. C'est dommage. On se déclic. Ils se disent. On n'a aucune info. On ne sait pas ce qui se passe. Allons push. Mais ça arrive tellement tard. Que MDR a eu le temps de se regrouper. Justement au niveau du B. Et d'actionner d'un coup. Et on n'a rien pu faire. On était en 2v5 quoi. Pour Oji. Et la rotate était tardive. Pour connect Onibi et Loh. Loh qui se fait prélever dans l'opération. Donc ouais. Peut-être être un peu plus proactif. Plutôt dans le round. Du côté de Oji. Si on espérait déceler un peu ce que fait MDR. Et puis là. La prise est parfaite. C'est vrai. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? On en prend un parmi. Entre guillemets en vengeance. Grâce à Onibi. Mais après tu te fais submerger littéralement par le marteau. Ok. Énième prise du BPA du coup. Rapide. Efficace. C'est Akuma qui lead le troupeau. Attention. On a réussi du coup à s'extirper d'une ligne opérateur. Mais ça pourrait payer pour Foxio. Non. La réponse. C'est simplement le bruit de cette ultimate. Et aucun kill qui ne suit. Oui. On ne va pas jouer deux fois la même chose. On ne va pas cross la smoke une deuxième fois. Et on part du coup en veine. Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de présence au niveau de ce BPA. Le col est bon. Le col est bon là. Du côté de MDR. On va surprendre justement de vitesse. La rotation des Odis. Attention. Duel important. Du côté d'Unko. Qui malheureusement avait un Judge. Dans les mains j'ai l'impression. Tout à fait. C'est ça. Unko avait un Judge. Evidemment. Akuma a fait une troisième élimination sur l'eau. Qui se présente tout simplement CT. Hop. L'ultimate de Foxio est rentabilisé avec ce kill. Il peut upgrade sur une Vandale. Allez peut-être chercher un joueur au niveau de ce Link CT. Avec Connect qui veille évidemment. Akuma a très bien joué. Il sait que ça peut éventuellement jouer Judge sur une ligne contact. Du coup on ne se précipite pas sur le site. On vient de checker la box avec beaucoup de sagesse là-dessus. Hopi qui tient la ligne hauteur. Et Foxio qui ne demande qu'à faire un kill supplémentaire. Il reste dans la main. Il va pouvoir prendre Hopi une première fois. On va se situer sur le tour de force ici. Est-ce qu'on va décaler côté il ? Tranquille. Akuma. Le quadrakil pardon. Qui va te récupérer. Et pas d'Ace. On voyait Connect qui s'en va. Qui s'enfuit. Et n'offrira pas. C'est Ace au joueur de néon. Mais douzième point validé côté MDR. Comme prévu. L'attaque fonctionne. On active vite. La rotation était quand même bien amenée. On a mis de la pression en A. On a activé très vite. On a fait une belle transition dans l'Event. Pour la récupérer à la hauteur B. Unko voilà. Judge Alamand sur une ligne cool. Bon ouverte. Impossible de prendre quoi que ce soit. Et derrière on enchaîne. Là qu'il s'était. Bam bam. Très très solide Akuma là-dessus. C'est littéralement l'homme du match. Alors j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque match de MDR. Mais là pour le coup. C'est encore le cas. C'est encore le cas. Éventuel hypothétique dernier round pour des OG dominés. Qui tout de même dos au mur font le choix d'un achat stratégique. Vous le voyez Foxio. Pas de shield. Et un opérateur tout de même dans les mains. Comment on va le composer ? C'est rendez-vous sur un middle. Pris d'assaut par Akuma décapité. Par un Foxio qui donne enfin l'avantage à son équipe. Apo en lurk. Plutôt en temporisation. Qui a une pression. Qui va gagner son duel. Malheureusement whiff sur Connect. Qui va pouvoir trouver une élimination sur Apo. 4v3 désormais. Et on décide d'activer. Attention parce que c'est vrai que Connect est un petit peu en retard. Sa coche sortie. Du côté de Goster ici. Qui va pouvoir prélever son deal. Attention c'est bien fait. Lo qui se fait récupérer par Opie. Deux contre deux. Avec un opérateur dans les mains de Foxio. Ce qui du coup. Réduit un petit peu le champ des positions. Pour ce qu'il s'agit d'une retake éventuelle. Wall. De la part de là. La ligne. La ligne. Elle est bonne pour Foxio. Qui ne la tient pas. Cependant. Les derniers espoirs. C'est sur Unko. Unko. Qui arrive littéralement à prendre la vie de Hipp. Et peut-être ici s'offrir le half salvateur. Il ne stick pas. Il imagine une présence devant lui. Mais c'est derrière lui que ça battra. La ligne de Opie. Ça fonctionne. Triple élimination. Et Akuma. Mais il a été décisif de A à Z. Son pic néon est complètement pas attendu. On ne sait pas jouer contre. Et on n'arrive pas à jouer contre. Très belle map de split. Menée par les MDR. Encore une fois. On fait parler leur petit carnet de stratégie. Big up Ménègue. pour tes petites compositions. Et Créa. Effectivement Créa. Qui est le co-coach. Comme on aime l'appeler. Le co-coach. Assistant coach. Personne ne dit co-coach. Mais on dit co-coach. Moi je dis co-coach. D'accord ok. Pour en parler évidemment. On se retrouve d'ici une petite minute. Sur le bureau d'analyse. Merci. Merci.